Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'intégration. Commençons sans tarder avec la correction des exercices qu'il va faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire l'exercice 8, 13 et 14 à page 258 de votre manuel. Alors, ne commencez pas à voir cette correction si vous ne les avez pas déjà essayées tout seul, c'est très important, mais si vous êtes encore là, j'imagine que vous l'avez fait. Et donc commençons. On va considérer donc A, B, K des nombres réels quiconques avec A inférieur A, B et F la fonction constante je vais me le souligner parce que ça a l'air d'être important quand même. F, la fonction constante, définie sur l'intervalle A, B par F de X égale à K. Après avoir tracé la courbe de F dans un repère orthogonal, alors je m'arrive tout de suite et je la trace, donc ça veut dire qu'on peut schématiser cette situation avec un repère, tranquille, comme ça. A et B, on sait que ce sont des nombres réels, donc je vais les placer par exemple, mon petit a, je vais le mettre ici, du côté des négatifs, mon petit b, je le mets là, du côté des positifs, comme ça je suis en pleine généralité, je n'ai pas d'autres informations en particulier. Je sais que K est une constante, très bien, je vais me la tracer. Pour le moment, on a défini l'intégration avec des fonctions continues et positives, donc je vais prendre K, un nombre réel, positif quand même, positif quand même. Et maintenant, je dois indiquer la valeur de l'intégrale entre A et B de F de X en D X en fonction de A, B et de K. Alors je sais que du coup, cette fonction, elle passe par K et très précisément du coup, c'est ça en fait, F de X égale à K. Donc ici, je suis en train de intégrer entre A et B, K en D X. Voilà. Alors pour trouver quelle est sa valeur, je vais plutôt ici utiliser un raisonnement de type géométrique et dire que dans ce repère que nous avons considéré, l'air qui nous intéresse, c'est effectivement l'air d'un rectangle. Donc on va juste écrire l'air de ce rectangle en exploitant les informations dont nous disposons à ce moment-là. Très bien. Pour l'air d'un rectangle, il suffit de faire la base fois la hauteur. Et donc ici, la base, c'est combien ? Alors, c'est la distance entre A et B. Alors pour la calculer, du coup, il va falloir que je fasse... Il va falloir que je fasse B, parce que c'est la valeur la plus à droite, moins A. Cette valeur est sûrement positive et c'est la valeur qui se trouve ici, B moins A. Voilà. Et ensuite, je dois connaître la hauteur, mais là c'est très facile à trouver. Bien sûr, c'est juste K. Voici donc quelle est la valeur de cette intégrale. Juste grâce, juste exprimée avec B, A et K. Donc ça, c'est égal à B moins A, le tout fois K. Voilà donc notre premier exercice, une fois complété. Nous passons donc à la correction des exercices 13 et 14. Commençons par l'exercice 13. Alors vous allez voir, je vais prendre l'espace de le faire juste au-dessus. Alors, il faut trouver une primitive sous l'intervalle I de la fonction donnée. Alors, première remarque, il ne dit pas de trouver toutes les primitives, mais d'en déterminer une seule. Ça veut dire que je peux n'ai pas exprimé la constante C, que je devrais sinon rajouter à chaque fois, quand on me demande de terminer toutes les primitives d'une fonction donnée. OK. Alors la première, c'est f de x égale à 10 fois x à la puissance 9. Et donc je vais chercher la fonction f de x, telle que si je la dérive, je trouve 10 fois x à la puissance 9. Alors ici, c'est particulièrement simple. Je vais prendre juste x à la puissance 10, de sorte que quand je fais f prime de x, ça, ça fait du coup 10 fois x à la puissance 10 moins 1. Et ça fait donc 10 fois x à la puissance 9. Alors ça, c'était un exemple qu'on avait en effet déjà vu. Donc voilà, je m'encadre juste le bon résultat. Vous n'avez pas besoin de faire la démonstration en effectuant la dérivée de grand R de x à chaque fois. Et je vais vous faire remarquer encore une fois qu'il s'agit d'une primitive, pas de toutes les primitives. C'est juste un exemple d'une des primitives qui va marcher. D'accord ? C'est une seule, c'est un exemple d'une primitive, telle que du coup, sa dérivée est égale à 10 fois x à la puissance 9. La deuxième, donc B, cette fois-ci, c'est g de x égale à moins 2 fois x à la puissance 3. Ok ? Alors ici, on sait que si on veut trouver la puissance x à la puissance 3, il faut absolument dériver quelque chose d'un x à la puissance 4. D'accord ? Donc un dégré 4. Et on sait en particulier que grand F de x va sûrement contenir ici une puissance de x 4. Alors si je derive x à la puissance 4, je sais que je trouve 4 fois x à la puissance 3. Donc, vous le voyez bien que je ne vais pas trouver moins 2. Et bien du coup, si je veux trouver moins 2 devant, il va falloir que je multiplie, il faut une constante adaptée. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de multiplier fois moins 1 demi. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'aurai dérivé, imaginez de faire la dérivée, d'accord ? F primeux x, ça va être moins 1 demi qui est une constante, donc elle est juste répliquée, juste à côté de x à la puissance 4, fois la dérivée de x à la puissance 4, donc c'est 4x au cube. Mais alors ici, j'ai 4 et moins 1 demi qui se multiplient, et je trouve que mon résultat pile moins 2x au cube. D'accord ? Vous voyez pourquoi maintenant ? Ok. Alors là, c'est du coup la fonction h de x égale à 1 divisé par 2 racines de x. Et ça, c'est juste un petit exercice mnémonique, parce que vous devriez vous rappeler que la fonction h de x est en effet la fonction dérivée d'une fonction très connue. J'espère que vous l'avez tous trouvée. C'est juste la racine carrée de x en fait. Quand vous dérivez la racine carrée de x, ça fait 1 divisé par 2 racines de x. C'est un résultat de théorie, je pense que vous vous en souvenez. Enfin, j'espère. Et enfin, pour la D, on a donc j' de x égale à 5 divisé par x à la puissance 4. Et ici, encore une fois, il nous faut aller chercher d'un beau souvenir pour trouver quelle est la fonction f de x. Alors déjà, séparons-là, séparons la partie 5, une région de l'éclair 5 fois 1 sur x à la puissance 4. Oublions pour un instant la constante, parce que de toute façon, les constantes, on peut les multiplier facilement après. Et concentrons-nous sur 1 divisé par x à la puissance 4. Alors, 1 sur x à la puissance 4, comment je l'obtiens en dérivant quelque chose ? Eh bien, je vous rappelle que, ici donc je vais vous faire un petit rappel. Quand vous avez une fonction de la forme x à la puissance n, avec n qui peut appartenir même aux entiers qui sont négatifs, enfin, attention, et que je dérive cette fonction, je trouve toujours n fois x à la puissance n moins 1. D'accord ? Donc, vous le savez, c'est un fait connu. Effectivement, ça c'est la formule qui généralise le fait que, par exemple, x à la puissance 3 dérivée, c'est bien 3 fois x à la puissance 2. Vous voyez, le degré, il baisse. Alors, comment je peux arriver à obtenir ? Ici, vous le voyez, hein ? Ça c'est x à la puissance 4 au dénominateur. Donc, en fait, je peux encore réécrire ça comme 5 fois... 5 fois x à la puissance moins 4. J'espère que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Regardez. Nous, on veut trouver une fonction telle que dérivée, ça nous fasse x à la puissance moins 4. Mais du coup, moins 4, je peux le trouver, l'exprimer comme moins 3 moins 1. D'accord ? Et si je l'exprime comme ça, ça veut dire que 2, 20 dans sa dérivée, dans la... Si je le vois comme une dérivée de quelque chose, il va falloir que je place un moins 3. Très bien. Ok. Et alors, quelle est la chose que j'ai dû dériver si je voulais obtenir x à la puissance moins 4 ? Eh bien, c'est simple. Ce sera x à la puissance moins 3. D'accord ? En effet, dériver x à la puissance moins 3, faites-le ici par exemple. Ça, ça nous fait moins 3 fois, justement, x à la puissance moins 3 moins 1. Eh bien, ça fait moins 4. D'accord ? Alors, une fois que vous arrivez là, vous vous dites... Ok, donc je sais que f, grand f de x, ça va être x à la puissance moins 3 fois une constante qui fait qu'à la fin, je dois me retrouver avec 5. D'accord ? Mais moi, je sais qu'en dérivant x à la puissance moins 3, il y a un moins 3 qui apparaît, donc je dois m'occuper de le faire disparaître. Et du coup, je vais diviser ici fois moins 3. Comme ça, le moins 3 qui va apparaître avec la dérivation, il va disparaître. Et ici, je multiplie, bien sûr, fois 5, parce que sinon, je ne trouverai pas le 5 que j'avais dans j de x. D'accord ? Alors, maintenant que j'écris tout ça, je fais une petite vérification. Donc, je vais prendre, grand f de x, c'est du coup, moins 5 tiers x à la puissance moins 3. Et je vais le dériver, donc ça fait f prime de x égale... Alors, moins 5 divisé par 3, je le laisse dehors de la dérivée, parce que c'est juste une constante multiplicative. Et là, je multiplie fois la dérivée de x à la puissance moins 3. Et là, qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, ça fait moins 3 fois x à la puissance moins 4. Et donc, ici, je fais... Alors, moins 3 avec la division par 3, ça fait 1. Et donc, il reste moins 5 fois moins 1. Donc, ça fait bien 5 fois x à la puissance moins 4. C'est bien comme il fallait. Donc, j'ai bien trouvé ici quelle était sa primitive. Voilà donc pour l'exercice 13. Je vais ensuite passer à l'exercice 14. Donc, on va passer à l'exercice 14. Ici, la technique est toujours la même. C'est juste que les fonctions se font un peu plus compliquées. Je dirais plutôt composées. Alors, du coup, nous avons une première fonction f de x. Du coup, qui s'écrit comme la somme de 3 petites fonctions. Donc, x au cube plus x au carré plus 1. Alors, attention, il demande toujours et encore une primitive. Pas toutes les primitives. Donc, on va juste pouvoir en trouver une seule. Ici, la première, ça me semble assez simple. Vous voyez bien que la fonction, elle est obtenue comme, du coup, une somme de 3 fonctions. Donc, on va juste aller le faire de la façon la plus intuitive. C'est-à-dire en trouvant une primitive pour chacune des 3 fonctions. Donc, une primitive de x au cube, c'est tout simplement x à la puissance 4 divisé par 4. Ça, on le sait parce qu'on l'a vu dans le cours précédent. C'est la formule juste qu'on a étudié ensemble. Plus, nous avons pour x au carré, on savait que c'était x au cube divisé par 3. Plus, eh bien, la primitive, une primitive de 1, c'est juste x. D'accord ? Donc, voici une primitive de cette première fonction. Alors, pour g de x, du coup, nous avons moins 5 x à la puissance 7 plus 2 x à la puissance 3 moins x. On voit un peu que c'est le même jeu. Alors, en particulier, nous savons quoi ? Nous savons que grand G2, du coup, permettez-moi de l'appeler ainsi, de x, ce sera... Alors, moins 5, c'est la constante que je laisse toujours dehors. D'accord ? Et je vais étudier un instant qu'elle peut bien être une primitive de x à la puissance 7. Et je m'aperçois que, toujours en appliquant la formule que nous avons vue dans le cours, je vous la rappelle, c'est le fait que si vous prenez x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 et que vous le dérivez, vous trouvez pile poil x à la puissance n et que ça, c'est vrai pour tous les n appartenant à un tiers naturel positif. Très bien. Et donc, ici, je vais juste écrire x à la puissance 8 divisé par 8. D'accord ? Comme ça, quand je dériverai tout ce gros morceau-là, je vais trouver 8 fois x à la puissance 7 divisé par 8 et donc, il va juste rester x à la puissance 7 parce qu'il va s'effacer avec le dénominateur plus, ici, c'est exactement le même discours, donc ça va être 2 fois x à la puissance 4 divisé par 4. D'accord ? Moins, eh bien, ici, j'aurai du coup x à la puissance 2 divisé par 2. Si je le réarrange un peu pour le rendre plus joli, ça, ça fait moins 5 huitièmes x à la puissance 8 plus 1 demi x à la puissance 4 moins x au carré sur 2. Voilà. OK. Passons donc à la troisième fonction. C'est la fonction h. Je me fais juste un peu d'espace, permettez-moi. Donc, ici, j'ai h de x égale moins 1 sur 10 x à la puissance 4 plus 3 demi x à la puissance 2 plus x moins 1 sur 5. Vous voyez, il y a 4 termes tous additionnés. Eh bien, du coup, la fonction grand h de x sera égale à alors, moins 1 sur 10 fois, encore une fois, je trouve la primitif de x à la puissance 4. Et donc, ça, c'est du coup x à la puissance 5 divisé par 5 plus 3 demi x à la puissance 3 divisé par 3. Alors, regardez, là, je peux simplifier 3 avec 3. Plus x au carré divisé par 2 moins, eh bien, ça, ce sera du coup 1 cinquième, la constante, fois x parce que x dérivée, ça fait bien 1. D'accord ? Donc, c'est bien la constante que je trouve. Et ici, du coup, je peux tout résumer en disant que ça, c'est moins x à la puissance 5 divisé par 50 c'est-à-dire 10 fois 5 plus x à la puissance 3 divisé par 2, tout simplement, plus x à la puissance 2 divisé par 2 moins x sur 5. Voilà, donc, pour la fonction cran de tâche. Et il nous reste, je crois, la toute dernière, c'était j de x. Alors, celle-là, elle est exprimée comme un produit, c'est 2x plus 1 multiplié fois, du coup, 3x au carré moins 2x. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, c'est de la faire, celle-là. Moi, je vous fais la plus, celle qui me semble pour vous la plus simple en ce moment. Donc, cran j de x, ce sera égal à, eh bien, d'abord, du coup, je vais faire la double distributivité et je vais trouver 6x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 2 plus 3x à la puissance 2 moins 2x, ce qui correspond à 6x à la puissance 3. Ça, c'est moins x au carré moins 2x. Et donc, quand je cherche la primitive de cette fonction qui est égale à la première petite j de x, du coup, je trouve alors 6 fois x à la puissance 4 divisé par 4 moins x à la puissance 3 divisé par 3 moins x au carré, tout simplement, vous le voyez bien que moins 2x, je l'obtiens comme la dérivée de moins x au carré. Et du coup, si je fais le dernier calcul, ça, ça me donne 3,5x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 divisé par 3 moins x au carré. D'accord ? Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de vos calculs, vous avez tout simplement à dériver les fonctions que vous avez obtenues et voir si ça correspond bien à la fonction du départ. Là, je vous encadre les 4 résultats que l'on obtient dans cet exercice. Voilà. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ici dans la vidéo ou par mail et je répondrai sans faute. Voilà. Donc, je pense que le temps est venu pour passer à la partie plus proprement de cours et du coup, à explorer un peu ce qu'on était en train de dire sur les premiers livres. Alors, vous avez vu que ces deux exercices de recherche des premiers livres ont été faits avec un peu d'intuition. D'accord ? Je me suis laissé inspirer par des... juste de la bonne... Comment dire ? Le flair un peu de... qu'on commence à développer avec l'expérience avec la dérivation. Donc, vous avez tout à fait le droit de dire oui, mais moi, je n'ai pas réussi à trouver parce que je ne suis pas encore assez expert, je ne suis pas encore comme vous. Ne vous inquiétez pas. On commence toujours à voir des exemples comme ça et puis petit à petit ça devient de plus en plus simple. Ne vous inquiétez pas. Ok ? Alors, du coup, je passe à la partie court et donc, j'aimerais juste vous rappeler les dernières choses qu'on avait vues ensemble, c'est-à-dire premier théorème, toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur i et deuxième, une fonction petit f continue toujours sur l'intervalle admet une infinité de primitives sur i et elles sont toutes de la forme grand f de x plus c avec c appartenant à r et ici, on avait vu des exemples de primitives de fonctions classiques. Alors, j'aimerais ici en rajouter quelques-unes du coup parce que nous en avons vu certaines apparaître magiquement. En particulier, qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu que par exemple 1 divisé par 2 racines de x, eh bien, ça c'est quoi ? C'est la fonction dont la primitive est tout simplement la racine de x plus c. Ici, je vous ai écrit du coup toutes les primitives parce que j'ai rajouté la constante, d'accord ? Et de plus, nous avons vu quelque chose de très important, si n est un nombre naturel et positif, d'accord ? Donc, un tiers positif et que vous avez une fonction de la forme x à la puissance moins n, d'accord ? Donc, ça veut dire que ça c'est négatif, d'accord ? Je vais vous faire un exemple juste ici pour vous le montrer, c'était l'exemple x à la puissance moins 4. Quelle est donc sa primitive ? Eh bien, la primitive, ce sera du coup x à la puissance moins n toujours plus 1, d'accord ? Le tout divisé par toujours moins n plus 1, d'accord ? Effectivement, juste suivant l'exemple, si on a x à la puissance moins 4, ici je me fais la petite parenthèse avec l'exemple, ce que je trouve ici, ce sera du coup x à la puissance moins 4 plus 1 divisé par moins 4 plus 1, donc ça c'est égal à x à la puissance moins 3 divisé par moins 3, et effectivement, si je dérive x à la puissance moins 3 divisé par moins 3, regardez ce qui se passe, eh bien, j'obtiens moins 3 moins 1, donc ça fait moins 4, ici il y a toujours ça, et du coup, comme j'ai dérivé x à la puissance moins 3, tout cela, il y a multiplié fois moins 3, donc le moins 3 et ce moins 3-là, ils vont s'effacer. Voilà, très bien, donc j'ai bien montré que ça c'était, je l'avais d'ailleurs déjà fait dans l'exemple précédent, donc ça c'est dans le cas où c'est n, donc l'exposant est négatif, n'oublions pas la constante, et du coup, en général, si vous avez un entier qui est cette fois-ci à la fois positif et négatif, vous pouvez toujours dire que x à la puissance n, il a comme primitif x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus une constante réelle, d'accord ? Voilà, comme ça on a fait un peu tous les cas, voilà, donc j'ai un peu à rallonger votre tableau, n'hésitez pas à le refaire à la maison, ce sera toujours très utile et d'ailleurs de le mettre à jour avec toutes les autres dérivées, toutes les autres primitives, excusez-moi, qu'on pourra découvrir au fur et à mesure de notre chapitre. Voilà, très bien, je vous ai déjà montré que ici à chaque fois, à chaque fois, je mets, je rajoute, si vous voulez, ce petit c, cette petite constante c réelle, d'accord ? mais vous avez bien compris que effectivement si je mets c, c'est que je suis en train de symboliser le fait qu'il y a une infinité de primitives, mais comment je peux trouver la primitive, comment je peux trouver la seule et unique primitive d'une certaine fonction donnée, d'accord ? Ça c'est la question à laquelle on va essayer de répondre maintenant, et bien, et heureusement, nous avons un théorème qui nous aide à répondre à cette belle question. Théorème, donc, le voilà. Alors, soit x0 dans un intervalle y, toujours le même, et y0 de réel. OK ? Alors, parmi toutes les primitives primitives d'une fonction petit f définie toujours sur le même intervalle y, il en existe une seule, d'accord ? donc c'est l'unique qui vérifie la condition toujours avec la même notation, du coup, petit f sera cette primitive, la condition f de x0 égale à y avec 0. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est un résultat qu'il faut déjà énoncer et ensuite interpréter pour bien le saisir, bien comprendre ce que cela signifie. Alors, j'aimerais du coup vous expliquer et surtout vous rappeler qu'en effet, nous avons déjà rencontré un exemple d'application de ce théorème quand, dans le cours précédent, je vous ai fait l'exemple de l'intégrale, de la fonction intégrale qu'on a obtenu avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était avec la fonction intégrale entre 0 et grand x de e à la puissance t en dt. Vous vous rappelez, ici, j'avais trouvé ça primitive à elle et il s'agissait très précisément de la fonction e à la puissance x moins 1. Vous vous rappelez, ça c'était, ça, vous voyez ici, j'ai pu écrire une condition d'égalité, d'accord ? Ça veut dire que ces deux fonctions-là, elles sont précisément égales, d'accord ? Ce n'est pas juste une primitive, non, 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 là, j'ai trouvé exactement la fonction qui est égale parce que j'ai trouvé la primitive de e à la puissance x, rappelez-vous du coup que ça, c'était une primitive de e à la puissance x, d'accord ? Telle que en particulier c'est celle qui est égale, donc mais de plus, elle est la seule qui est exactement égale à la fonction intégrale définie à gauche. D'accord ? Elle est exactement égale et ça, c'était donné égale à la fonction à gauche, pardon. Et ça, c'était donné grâce au fait que je savais, je vous le rappelle, je vous rappelle que dans cet exemple, moi, qu'est-ce que j'avais trouvé ? J'avais trouvé d'abord une primitive générique qui avait été f de x égale à e à la puissance x plus une constante quelconque et puis, j'avais remarqué que, en effet, je savais que la fonction intégrale entre 0 et 0 de e à la puissance terne de t, eh bien, ça, c'était égal à f de 0 et je savais que ça, c'était égal à, ça fait 0. D'accord ? Et du coup, j'avais pu en déduire que f de 0 devait être égal à 0 et que ça, c'était exactement égal aussi à e à la puissance 0 plus c et donc que 0 était égal à 1 plus c et que donc c est égal à, elle était égale à moins 1. D'accord ? Ce qui m'avait ensuite permis de déterminer ici quelle était l'identité de ma petite constante c. Eh bien, cet exemple que je vous ai, je vous le rappelle, déjà fait, on l'a déjà vu dans le cours précédent, cet exemple-là, c'est une application de ce théorème. Pourquoi ? Parce que, parmi toutes les primitives d'une fonction petit f définie sur i, donc ici, on allait chercher, c'est ça, toutes les primitives, c'est ça, grand f de x égale à e à la puissance x plus une constante. Ça, ce sont toutes les primitives. Eh bien, parmi toutes les primitives, il y en existe une seule, attention ici à cette condition d'unicité, c'est très important, une seule qui vérifie la condition grand f de x0 égale à y0. D'accord ? Donc ici, je suis allé me chercher une condition de la forme f de quand x0 égale à y0 et ici, regardez, la condition, c'est quand f de 0 est égal à 0, d'accord ? Donc, les deux valeurs x0 et y0 étaient égales tous les deux à 0 dans cet exemple, d'accord ? Vous la trouvez ici. et donc, j'ai exploité ce fait pour déterminer quelle était l'identité de c. D'accord ? Et j'ai trouvé que c était bien égale à moins 1 et donc, j'ai trouvé la seule fonction qui est la primitive de ma fonction intégrale définie ici. Donc, j'ai pu déterminer précisément l'intégrale dont j'avais besoin. Voilà. Alors, ce théorème, pour une fois, cette fois-ci, je souhaiterais vous le démontrer. C'est un théorème assez important. Donc, voilà. Il vaut mieux prendre pour une fois le temps de le démontrer. De toute façon, il est simple. La preuve, elle est très simple. Donc, voilà, ça ne va pas trop nous prendre du temps. D'accord ? Preuve. On va faire cette preuve avec toutes les informations dont nous disposons. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, d'abord, on va montrer que cette fonction primitive, elle existe. D'accord ? Donc, je vais d'abord m'occuper de montrer qu'elle existe et donc, je vais montrer l'existence. C'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord ? Alors, grâce au théorème, donc grâce au cours qu'on a fait précédemment, précédemment, je sais que je peux prendre une primitive de petit f qui s'appelle g, grand g, d'accord ? est une primitive de petit f sur l'intervalle grand i. D'accord ? Et je peux prendre une nouvelle fonction grand f définie de la façon suivante. c'est la fonction grand f de x définie comme étant égale à g de x, donc cette primitive-là, à laquelle je soustrais grand g de x0, c'était la valeur réelle que j'avais introduit auparavant, plus y de 0. D'accord ? Alors ça, c'est mon droit. J'ai juste défini une nouvelle fonction qui a cette expression. D'accord ? Juste, je vais vous faire remarquer, ça, c'est la partie neuve. La partie jaune, elle est neuve, c'est celle que je suis en train de définir. Et j'ai exploité le fait que g, sûrement, elle existe, parce que je sais qu'une fonction continue sur un intervalle admet des primitives. D'accord ? En particulier, elle admet une infinité. Voilà. Alors, moi, ce que je remarque, que, alors je remarque que si je calcule grand f de x en x égale à 0, en x égale à x0, d'accord ? L'image de x0 par grand f est égale à grand g de x0, du coup, moins g de x0 plus y de 0. Et ça, ça fait pile-poil y de 0 parce que grand g de x0, ça s'efface avec grand g de x0, le terme d'après. Vous voyez que ce calcul n'est pas trop dur non plus. Et donc, j'ai prouvé qu'il existe une primitive de petit f telle que grand f de x0 est bien égale à y de 0. D'accord ? Donc, ça, c'était pour montrer l'existence. OK ? Et j'ai vérifié la propriété qui m'était demandée tout simplement. OK ? Bon, passons donc à démontrer l'unicité parce que moi, j'ai montré qu'il en existe une primitive, pas plusieurs. Donc, pour le moment, juste limitons-nous à montrer, on s'est limité, pardon, à montrer l'existence. Passons à montrer l'unicité. Eh bien, pour montrer l'unicité, on va prendre deux primitives différentes et on va montrer qu'en fait, ces deux primitives-là sont la même. Je m'explique. On va prétendre pour un petit moment qu'effectivement, il y a plusieurs primitives qui répondent à cette caractérisation et on va démontrer qu'en fait, ces deux fonctions primitives qu'on croyait être différentes, en fait, retournement des situations, elles étaient la même. Alors, du coup, je vais prendre grand f et grand g deux primitives. Toujours, ce sont deux primitives de f sur l'intervalle i, etc. OK ? Et je vais les prendre telles que, du coup, elles doivent toutes les deux respecter cette propriété, d'accord ? Donc, telles que grand f de x0 est bien égale à y0, qui est encore bien égale à grand g de x0. D'accord ? OK. Alors, moi, je veux, rappelez-vous, le but, c'est d'arriver à montrer que f de x est en fait égale à g. Donc, grand f est égale à grand g. Voilà. Comme ce sont deux primitives de f primitives de la fonction petit f, bien sûr, pas grand f, primitives je sais que toutes ces primitives vous rappelez ? Elles s'écrivent comme étant égales à grand f de x plus une constante. D'accord ? une constante c. D'accord ? Ça, c'est un des théorèmes qu'on avait vu auparavant. Il suffit juste d'aller chercher dans les cours précédents. On avait dit ça. D'accord ? donc, cela veut dire que g de x doit être égale à grand f de x plus une certaine constante. Obligé ! Parce que toutes les primitives s'écrivent comme grand f de x plus une certaine constante. Voilà. ça, c'est quelque chose que je peux déduire de cette propriété qu'on connaît déjà. D'accord ? Mais alors, qu'est-ce qu'on sait nous ? Eh bien, on sait que f de x0, eh bien, ça, ça doit être égal à y0 qui est égal à grand g de x0. et alors, qu'est-ce qu'on sait ? Ben, g de x0, on sait que c'est également, on sait que c'est égal grâce à cette propriété à grand f de x0 plus c. D'accord ? Mais, alors, regardez un instant ce que nous avons écrit ici. Nous avons écrit en particulier que f de x0 est égal à f de x0 plus c. Et donc, ici, vous pouvez effacer, parce qu'elle s'est simplifiée, grand f de x0 et donc, 0 est égal à c. Et du coup, comme on a démontré que c'est égal à 0, on reprend la propriété qu'on vient d'écrire juste quelques lignes au-dessus et on dit que, alors, tout simplement, g de x doit être égal à f de x parce que, ici, comme c est égal à 0, c'est g de x égal à f de x plus 0 et donc, juste, les deux fonctions sont égales. Voilà. j'ai terminé ma démonstration. Et là, je pense que vous avez le droit de vous dire, oui, mais messieurs, à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça nous sert ce résultat-là ? Ce résultat, il nous permet d'identifier d'un seul coup une unique primitive qui vérifie cette relation grand f de x0 égale à y0 avec deux valeurs réelles bien précis et bien définies. Eh bien, laissez-moi vous montrer à quoi cela nous sert. Alors, je vais vous faire du coup un petit exemple préparé pour que cela soit un peu plus clair l'utilité. Considérons du coup l'intégrale entre 1 et 2 de x² en dx. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, rien de plus simple. Il s'agit juste d'un nombre réel. Pourquoi ? Parce que c'est la valeur d'une r. C'est l'r entre du coup l'abscisse égale à 1 et l'abscisse égale à 2 de la fonction x². Laissez-moi vous donner une représentation graphique de ça. Si je me mets ici dans mon joli repère, je prends ici 1 ici 1 parce que 1² ça fait 1. Vous avez du coup une parabole qui monte, qui monte et qui monte comme ça. Ici, vous avez pris 2. Ok ? Ici, n'oubliez pas, il y a aussi bien sûr l'autre côté de la parabole. Ne l'oublions pas. Et du coup, ça veut dire que nous sommes en train de considérer l'air qui se trouve ici dans cet espace. D'accord ? Donc, juste laissez-moi là assurer un peu mieux que ça. Vous avez cette air-là que vous êtes en train de considérer. Encore une fois, il va falloir remarquer que ce n'est pas un polygone, c'est l'air en dessous d'une parabole. Donc, c'est vraiment une air, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore comment traiter. Mais dans tous les cas, cette valeur-là, c'est une valeur numérique qui se mesure en unité d'air. Voilà ce que c'est. OK. Maintenant, la question, comment je fais pour la déterminer ? Alors, pour la déterminer, rien de plus simple. Qu'est-ce que je fais ? Alors, d'abord, je considère une petite fonction qui va m'aider. Eh bien, ça va être la fonction, l'intégrale entre 1 et x de la fonction t au carré t au carré 1 dt. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça parce que je sais que si j'appelle cette fonction-là grand f de petit x, eh bien, je sais que quand je calcule grand f de 2, eh bien, ça sera égal à l'intégrale entre 1 et 2, du coup, de t au carré 1 dt, mais remarquez bien que ça et ça, ce sont la même chose parce que la seule chose qui change entre cette intégrale et cette intégrale-là, c'est juste le nombre de la variable, mais le nombre de la variable ne change pas la valeur de l'intégrale. Je peux l'appeler t, s, x, u, v, ce que vous voulez, ça ne changera pas. Alors, pourquoi j'ai intérêt à faire ça ? Eh bien, j'ai intérêt à faire ça parce que maintenant, regardez, moi, qu'est-ce que je sais ? Je sais que si j'arrive à déterminer l'expression de f de x, donc ici, je veux savoir quelle est son expression. Si j'arrive à savoir quelle est l'expression algébrique de grand f de x, alors, je pourrais juste calculer f de 2 et j'aurais gagné. D'accord ? Et du coup, rien de plus simple parce que moi, qu'est-ce que je sais ? Je sais que grand f de x, eh bien, ça, c'est une primitive primitive de de quoi ? De petit f. Mais c'est qui petit f ? C'est qui la fonction dans l'intégrale ? C'est f de x égale x au carré. Donc, en fait, je sais que grand f de x, ça doit être x au cube divisé par 3 plus une constante. Pourquoi ? Parce que je sais que si je dérive grand f de x égale à x au cube divisé par 3 plus une constante, je vais trouver x au carré. Vous voyez la logique maintenant ? Mais, je n'ai pas terminé parce que vous voyez, grand f de x, pour le moment, je ne sais pas quelle est son identité parce qu'ici, il y a encore cette maudite constante c dont je ne connais pas l'identité. Et moi, pour pouvoir effectuer mon calcul f de 2, je ne peux pas, je veux une valeur numérique, donc je ne veux pas, je veux me débarrasser de la constante. Mais comment je peux faire pour me débarrasser de la constante ? Et c'est là que notre théorème entre en jeu parce que notre théorème nous dit que il me suffit de connaître une valeur particulière de grand f de x, en particulier, il me suffit de connaître une valeur grand f de x0 égale à y de 0. pour déterminer quelle est l'identité de grand f de x. Et quelles sont les valeurs de x0 et de y0 que je vais choisir ? Eh bien, je vais en prendre deux qui sont simples. En particulier, je vais prendre du coup, par exemple, x égale à 1. Parce que si je prends x égale à 1, ça vaut combien f de 1 ? Ça, je sais combien ça vaut parce que je sais que grand f de 1 ça vaut l'intégrale entre 1 et 1 de t au carré 1 dt. Et je sais que comme c'est l'intégrale sur un seul point, c'est l'intégrale entre un point et le même point, du coup, il n'y a pas vraiment d'air et donc ça, ça vaut 0. Et alors, j'écris que ça, ça vaut 0. Et quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est que ici, maintenant, je peux écrire que du coup, grand f de 1, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à 1 au cube divisé par 3 plus la constante, mais de l'autre côté, ça, c'est également égal à 0. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 0 est égal à 1 tiers plus la constante C, si et seulement si, c'est, je passe le 1 tiers de l'autre côté et je trouve moins 1 tiers. Et alors, et alors, j'ai gagné parce que grâce à ce raisonnement-là et grâce au théorème, je sais que grand f de x a une unique expression algébrique et que cette expression-là est grand f de x égale à x à la puissance 3 divisé par 3 moins 1 sur 3. Regardez comme c'est beau. Et maintenant, alors, je sais que j'ai fait tout ça seulement pour pouvoir calculer quelle était l'intégrale entre 1 et 2 de t au carré et alors, je peux écrire que ça grâce à mon étude précédente. Ça sera égal du coup à la fonction grand f de 2. Autrement dit, comme je connais que je sais que je sais que grand f de x est égal à x au cube divisé par 3 moins 1 sur 3 et donc, quand je le calcule pour x égale à 2, ça me donne ça me donne 2 à la puissance 3 divisé par 3 moins 1 tiers et donc, ça, ça fait 8 tiers moins 1 tiers et ça, c'est bien égal à 7 tiers. Alors, ça, ça veut dire que au début, vous voyez, quand j'avais fait mon dessin juste là, toute l'air rouge qui se trouve ici, voilà, tout ça, 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 eh bien, ça, ça vaut 7 tiers. 7 tiers. D'accord ? 7 tiers de quoi ? Ben, c'est pas des mètres carrés, c'est des unités d'air, on l'avait déjà dit, mais je vous le rappelle. Et donc, encore une fois, je tiens à vous faire apprécier la magie parce qu'on est arrivé à déterminer l'air sous une courbe. Ça veut dire que grâce à cette technique magistrale, vous avez dorénavant la possibilité de trouver l'air en dessous des courbes. Ça veut dire que, imaginez que vous avez une tâche, d'accord ? Juste une tâche, comme s'il y avait du vernis qui était tombé par terre et que ça avait fait une tâche. Imaginez quelque chose qui ressemble à ça, par exemple. OK ? Eh bien, vous pouvez maintenant calculer l'air. Il suffit juste de connaître, il suffit juste de connaître deux choses. Eh bien, il faut juste connaître quelle est l'expression de cette fonction-là, la fonction bleu clair, pour connaître cette partie-là de l'air. D'accord ? Donc, cette moitié-là. Et ensuite, vous pouvez l'intégrer et connaître quelle est la valeur de l'air. Et ensuite, vous allez juste refaire un calcul similaire parce que si vous connaissez aussi l'identité de la fonction qui se trouve cette fois-ci vers le bas, celle-là, l'orange, eh bien, moi, je vous propose juste de, avec un petit jeu de symétrie, de la refaire de l'autre côté, juste comme ça. Et maintenant, on va intégrer celle-là. Et du coup, grâce à ce petit jeu, vous allez juste additionner l'air orange plus l'air bleu et bingo, vous avez l'air d'une tâche. Pensez à la puissance géométrique de ça. Vous imaginez, par exemple, de vouloir calculer le logo d'une célèbre marque de chaussures que je ne citerai pas. Eh bien, vous pouvez. Il suffit juste de connaître quelle est cette fonction-là, donc la première partie, le premier morceau, et de connaître l'autre morceau, celui-là. Eh bien, vous pouvez. Ça, c'est juste deux petites courbes qu'on doit juste apprendre à connaître de façon algébrique. Mais c'est né, ça ne coûte, c'est rien ça. C'est facile à faire, vraiment. Vous allez le découvrir avec plein d'exercions. C'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, ce petit exercice du logo d'une marque de chaussures bien connue, mais que je ne citerai pas pour des raisons de copyright, c'était un sujet de bac de il y a quelques années en France, métropole. Eh oui, 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 je ne vous trompe pas, c'est un fait. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, avec le cours, c'est suffisant. J'espère vous avoir montré l'utilité d'avoir du coup pu définir les fonctions intégrales et en particulier comment trouver l'unique primitive à partir de la définition d'intégrale. Je vous donnerai des exercices pour vous faire entraîner sur ça. Pour le moment, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Sous-titrage ST' 501